Hello, hello, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. J'espère que toi qui me regardes en ce moment, tu vas bien. Alors aujourd'hui, on est de retour pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous proposer une vidéo sur des idées cadeaux que vous pourrez offrir à un créateur de contenu. Alors, juste après avoir regardé cette vidéo, je ne pense pas que tu vas encore te casser la tête à te demander quel cadeau je dois offrir à telle connaissance qui est créateur de contenu ou pas, tu vois, non. Donc, tout ça, c'est juste pour t'aider. C'est juste pour t'aider dans le choix de cadeaux que tu auras à faire à cette personne. Alors, on y va direct dans la vidéo. Alors, la première chose que je te propose aujourd'hui comme cadeau à faire à l'une des connaissances qui est créateur de contenu, c'est de lui offrir un téléphone, lui. Le téléphone, c'est la base. Moi, par exemple, je filme avec mon téléphone, je fais mes montages avec mon téléphone, je mets mes vidéos en ligne avec mon téléphone, pratiquement tout, je le fais avec mon téléphone. Donc, tu n'auras pas à se tromper là-dessus. Un téléphone aidera certainement cette connaissance-là à toi qui est créateur de contenu. Alors, deuxième chose, c'est un trépied. Oui, tu peux offrir un trépied à cet ami. Voilà, tu peux lui offrir un trépied parce que, voilà, là, maintenant, j'ai posé mon téléphone sur un trépied et ce qui me permet de pouvoir m'arrêter là et filmer. Un trépied aidera beaucoup cette connaissance-là à toi. Et puis, voilà, un trépied, deux trépieds, trois trépieds, trépieds. En tout cas, offre-lui un trépied si tu peux parce que ça va certainement l'aider dans la création de ses contenus. Troisième idée cadeau, c'est de lui offrir des lumières. Peu importe le type de lumière, sois sûr que tu ne vas pas te tromper là-dessus. Un créateur de contenu a clairement besoin de lumière. Donc, si tu peux, tu peux offrir à cette personne un ring light ou les petites lumières. Voilà, je vais vous montrer quelques exemples ici et là. Il y a différentes sortes de lumières maintenant qui aident les créateurs de contenu à avoir des vidéos de plus qualité. Donc, si tu peux, pourquoi pas, offre à cette personne un ring light. Peu importe le type de lumière, ça va aider cette personne. Et quoi de plus que de savoir que tu offres quelque chose à une personne et que cette chose va lui être utile? Alors, bah, vas-y, fais le site à d'autres. Tu fais bien, merci. Alors, comme quatrième idée, je te propose d'offrir à cette personne un fond ou un background. Je pense que là, tu veux comprendre un peu mieux. Le background, ça aide beaucoup pour, par exemple, ce genre de vidéo que je suis en train de filmer où tu dois t'asseoir ou bien rester debout. En tout cas, quand il ne s'agit pas d'un vlog ou d'une vidéo cuisine et tout ça et que la personne doit avoir un certain décor derrière lui, tu peux lui offrir n'importe quel type de background et ça va l'aider. Et un type de background qui, que je pense que ça peut aller dans tout, c'est un background en blanc. Moi, par exemple, j'aime beaucoup avoir un fond blanc. Mais après, il y a différents titins qui sont également simples. Ça dépendra du goût de la personne à qui tu peux offrir la chose également. Donc, un background, c'est... You're good to go, quoi! Tu peux l'offrir à cette personne. Alors, cinquième idée cadeau, je te propose d'offrir à cette personne un micro. Que ça soit un micro-cravace ou un micro-compte-place au-dessus de la caméra ou du téléphone, ça permet à cette personne d'avoir une vidéo dans laquelle la qualité du son est vraiment beaucoup mieux. Et vous qui regardez la vidéo également, vous avez plus de plaisir à regarder et à bien écouter ce que la personne dit. Donc, un micro, c'est également un très bon cadeau à faire à un créateur de contenu. Comme sixième idée cadeau, je te propose d'offrir à cet ami ou cette connaissance qui est créateur de contenu un abonnement sur une application de montage de vidéos. Parce que oui, ça, il faut que vous le sachiez, pour la majorité des applications qu'on utilise pour faire les montages de vidéos, toutes ces applications sont payantes. Donc, pourquoi pas offrir un abonnement, peut-être mensuel ou ennuyer toute une année à cette personne, ça lui fera grand plaisir. Moi, par exemple, l'application que j'utilise, j'ai eu un abonnement qui m'a été offert également. Et cet abonnement me permet d'avoir accès à toutes les fonctionnalités de l'application. Je peux avoir toutes les transitions, toutes les musiques, tout ce que je veux en fait. Donc, un abonnement sur une application de montage de vidéos fera beaucoup de pièces à cette personne. Alors, septième idée cadeau que je te propose aujourd'hui, c'est également dans le même sens que la sixième idée. Tu peux payer un masterclass à ta connaissance ou à cette personne qui est créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Tu peux payer un masterclass pour lui, pour lui permettre d'apprendre comment améliorer ses montages ou mieux connaître la plateforme sur laquelle cette personne crée ses contenus, que ce soit sur YouTube, Instagram, Facebook, en tout cas, TikTok. En tout cas, tous ces réseaux sociaux qu'on a aujourd'hui, il y a des gens qui font des masterclass pour permettre à ses créateurs de contenu de pouvoir s'améliorer. Alors, tu peux payer son masterclass. Pourquoi pas? Ça va l'aider à s'améliorer tout ce que j'ai. Huitième idée cadeau, je te propose d'acheter, pourquoi pas, une caméra pour ce créateur de contenu qui est ta connaissance ou je ne sais pas qui elle est ou qui cette personne est pour toi. Achète une caméra. Je pense que tout créateur de contenu aimerait d'une manière ou d'une autre avoir une caméra qui lui permettra d'avoir une meilleure qualité pour ses contenus, pour ses vidéos, ses photos, je ne sais pas. Être créateur de contenu, ce n'est pas seulement sur YouTube, même ceux qui sont sur Instagram et tout, ce sont des créateurs de contenu. Donc, une caméra serait un beau tour également. Et voilà, tu viendras me dire merci dans les commentaires que oui, les crèses, tu avais raison. Alors, neuvième idée cadeau, je te propose d'acheter à cette personne un kit de caméra. Voilà, si tu achètes la caméra, je pense que ce serait bien que tu l'accompagnes de tout ce qui va avec. Quand je parle de kit pour la caméra, là-dedans, on va retrouver la carte mémoire, des batteries. Tu peux acheter des batteries en surplus parce que voilà, surtout pour les vlogs, être en train de le faire sans vlog tranquillement et voilà ta caméra qui te lâche parce que la batterie est faible. Si tu as une batterie qui pourrait remplacer rapidement, là, c'est que voilà quoi, c'est recompris. Le kit de la caméra va certainement aider cette personne, que ce soit le trépied pour la caméra, la carte mémoire, la batterie en surplus, le micro, la laisse. La laisse également aide les caméras à avoir une meilleure qualité, une qualité améliorée des contenus. Donc, voilà, pour un créateur de contenu, je pense que lui offrir une caméra ou tout un kit de caméra va beaucoup aider cette personne. Alors, comme dixième idée cadeau, je te propose d'acheter à cette personne un disque dur externe, que ce soit pour le téléphone, que ce soit pour la caméra. En tout cas, on en a besoin parce que plus tu filmes des vidéos, tu as de l'espace dans ton téléphone ou sur ta carte mémoire ou si c'est une caméra. Donc, un disque dur externe, ça aide à pouvoir enregistrer ou bien à pouvoir garder, sauvegarder les vidéos là. Donc, voilà, un disque dur externe va certainement aider cette personne. Onzième idée pour toi, achète à cette personne un ordinateur, un PC, ça va l'aider. Parce que quand tu as la caméra, c'est clair que c'est avec l'ordinateur que tu vas faire le montage. Donc, avoir une caméra sans avoir un ordinateur avec lequel tu vas pouvoir monter tes vidéos, ça ne fait pas. Donc, si tu penses acheter une caméra à ce créateur de contenu, soit sauf que la personne a déjà un ordinateur ou tout simplement tu l'achètes un ordinateur. Parce que même avec le téléphone, pour pouvoir mettre totalement en ligne les vidéos, à un moment donné, tu as besoin d'un ordinateur pour pouvoir faire la mise en ligne complète de ta vidéo si c'est sur YouTube. Donc, un ordinateur, c'est également très bien comme un cadeau pour un créateur de contenu. Douzième idée, je te propose de faire un abonnement ou d'acheter un Wi-Fi ou un Wi-Fi pour cette personne. Le Wi-Fi, je vous montre comment ça se présente, ça aide également. Tu peux avoir ton abonnement internet là-dessus et peu importe là où tu vas, tu peux l'utiliser tranquillement. Surtout pour ceux qui aiment faire les directs, les lives et tout ça, je pense que le Wi-Fi les aidera beaucoup. Et le Wi-Fi, pourquoi pas, tu peux lui faire un abonnement pour un mois au Wi-Fi pour lui acheter l'appareil. Et si tu sais que cette personne a la capacité de pouvoir renouveler ses abonnements elle-même, c'est certainement que le Wi-Fi également aidera cette personne. Parce que la vraie vérité, c'est que la quantité de connexion dont on a besoin pour mettre, par exemple, pour YouTube. Moi, je suis sur YouTube, donc je parle plus pour YouTube. Alors, la quantité de connexion dont on a besoin pour pouvoir mettre les vidéos en ligne n'a rien à voir avec la quantité de connexion que vous allez utiliser pour regarder cette vidéo. On sait comment la connexion est chère ici chez nous. Donc, par exemple, même si c'est juste pour un mois, tu peux faire un abonnement en connexion à cette personne, ça va vraiment l'aider, je te promets. Alors, treizième idée pour toi, je te propose d'acheter à cette personne un waterproof ou une drone, pourquoi pas. Le waterproof aidera cette personne lorsque cette personne voudra peut-être filmer une vidéo sous l'eau. Ça fait toujours quelque chose de bon que moi, ou tu te demandes comment est-ce que cette personne a pu faire pour amener le téléphone sous l'eau ou la caméra sous l'eau. C'est le waterproof qui aide pour ça. Donc, tu peux lui offrir un waterproof. Une drone, ça aidera cette personne, surtout si cette personne fait des vlogs où elle sort beaucoup et tout. Et tout ça, elle aidera à vous donner des vues splendides, des endroits où elle visite et tout et tout. Donc, je pense qu'un waterproof, une drone, c'est également de bonnes idées, cadeaux pour votre créateur de connexion. Alors, comme avant dernière idée qu'elle ait aidé pour cette vidéo, je te propose, pourquoi pas d'offrir tout simplement à cette personne une carte shopping sur une plateforme où elle-même pourra aller faire ses achats. Par exemple, Amazon. Amazon, oui, il y a des cartes shopping. Tu peux lui donner, je ne sais pas, une carte de 100 euros, 100 dollars, 100 000 fonds, c'est pas, je ne sais pas, mais en tout cas, ça dépendra de tel moyen. Comme ça, la personne elle-même ira acheter ce dont elle a réellement besoin. Alors, dernière idée et 16e idée de notre vidéo d'aujourd'hui, je vous assure que pour ça, vous n'allez pas vous tromper. Alors, pour cette 16e idée, je me suis dit, bah, pourquoi pas tout simplement parler de la chaîne YouTube ou du compte Instagram ou de la page Facebook de cette personne à d'autres personnes en les demandant de venir s'abonner à la chaîne de cette personne. Je pense que ce sera un très bon cadeau que vous pouvez faire à un créateur de contenu. Et je vous assure que sur ça, vous n'allez même pas vous tromper. Toi, tu dis à telle ou telle personne. Toi, à qui on a dit. Et tu as venu regarder et t'abonner par à ton site. Partage, partage la vidéo, partage le contenu de cette personne avec d'autres personnes. Et comme ça, la famille ou la communauté, la communauté de la personne s'agrandit. Alors, je pense que vous parlez des contenus, de ce créateur de contenu à qui vous voulez faire des cadeaux à d'autres personnes. Je pense que c'est le meilleur cadeau. D'ailleurs, c'est le must. C'est le must. Savoir que, par exemple, sur YouTube, juste parce qu'une personne a vraiment voulu te faire du bien, à parler de ta chèque sur ses réseaux ou bien à des gens, à éviter des personnes à venir s'abonner sur ta chèque, je pense que c'est ce qui fera encore beaucoup plus plaisir à un créateur de contenu. J'espère que cette vidéo t'a beaucoup aidée. Alors, si c'est le cas, lâche-moi le pouce, lâche-moi le pouce. Lâchez les pouces en l'air. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de la vidéo. Alors, pour toi qui me regardes, qui est peut-être créateur de contenu, ou qui a une idée sur les besoins d'un créateur de contenu, bah, dis-nous dans les commentaires s'il y a d'autres choses que je n'ai pas pu mentionner ici dans cette vidéo. Ça va aider plus d'une personne. Parce que oui, il y a plein d'autres choses, tablettes, reflectors, miroirs. Ah, il y a plein d'autres choses que je n'ai pas forcément mentionnées ici. Mais si toi, tu t'y connais, bah, vas-y, dis-nous dans les commentaires. Ça me fera plaisir de vous lire dans les commentaires. Avant de partir, pour faire intégralement partie de notre famille, clique sur le bouton s'abonner. Et juste après, tu cliques sur la cloche et tu mentionnes tout. Comme ça, peu importe le contenu que je sors sur cette chaîne, tu seras mise en alerte et tu viendras regarder. Qu'est-ce que la fille a? Qu'est-ce que la brouille a? Qu'est-ce qu'elle veut encore me dire? Qu'est-ce qu'elle veut? Bref. Donc, abonne-toi, abonne-toi. On en fait encore de plus de personnes ici. Partage la vidéo. Partage seulement. Partage seulement. Oui, c'est comme moi. Alors, on se voit à la prochaine vidéo. Je vous fais plein, 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 plein de bisous. On nous revoit à la prochaine vidéo. Bye! Bye! Bye!